Salut tout le monde, c'est Fuse ! On a tenté de m'arnaquer. Alors c'est une histoire assez folle. Il y a quelques semaines de ça, à l'intérieur de ma maison, j'avais retrouvé un livre juste ici. A l'intérieur de ce livre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose de très rassurant. En fait, ces blocs-là, les bibliocases, je ne savais pas que tout le monde pouvait les ouvrir et récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, j'avais mis des pièces de stuff ultra chères à l'intérieur et on m'a tout péta, super ! Mais du coup, quand je suis revenu l'autre jour, quelqu'un avait mis un petit bouquin dedans. Cher Fuse, avant de te donner nos motivations, il est plus amusant de vous avertir que dans les rangs du Royaume-Uni, il y a 3 imposteurs. Il est possible qu'ils passent à l'action avant 3 semaines. Tic-tac, tic-tac. Alors c'est signé l'Alliance 130. Moi, ça me fait légèrement penser à l'antifuse par excellence, Raptor 130, mais peut-être qu'après, je me trompe. Le fait est que j'ai reçu ça il y a à peu près 2 semaines et l'autre jour, j'ai reçu un message de Julien qui est plutôt flippant. Le truc, c'est que c'est pas du tout ce que vous croyez. J'étais à ça de me faire arnaquer. Je vous explique l'histoire juste après, mais vous allez voir, c'est un truc de malade. Fuse, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que t'as pas de stuff ? Eh bah, parce que je me suis fait complètement bolosser. Je me suis remis un petit stuff de base, même si c'est pas aussi bien que ce que j'avais tout à l'heure. Mais tout à l'heure, j'étais tranquillement en train de chill dans mon pays et là, il y a un mec en invisible qui se ramène avec une dragounove et qui me bute dans mon propre pays. Le dragounove est un fusil de précision russe utilisé par l'URSS pendant la guerre froide et qui... Inutile de vous le préciser, mais me tuer dans mon propre pays, c'est complètement interdit. Surtout que là où le mec est complètement débile, c'est que en me tuant, ça affiche son nom dans le chat. Bon bah, moi vous me connaissez, hein ? Je suis né en octobre, donc je suis une grosse balance. J'ai un pélo qui vient de me tuer au dragounove dans mon propre pays. Il s'appelle Reaperseed57. Le staff m'a dit de faire une petite plainte sur le forum. Ce que j'ai fait, donc j'ai balancé mon agresseur sans aucune forme de remords, il vient des îles Kerguelen. Le truc qui est incroyable, c'est qu'en plus, c'est nos alliés. Super, hein ? Pas besoin d'ennemis avec des alliés comme ça. Le joueur, Reaperseed et son pays, les îles Kerguelen sont coupables de UseBug plus Kill. Ils devront donc verser la somme de 10 000 dollars à Fuse, chef de l'Empire britannique, ainsi que 10 000 dollars à l'ONU. Pour le coup, je sais pas pourquoi, mais c'est une peine encore plus vénère que d'habitude. La dernière fois, on avait porté plainte, le mec avait pris 5 000 dollars d'amende. Moi, je dis pas non, en vrai, hein ? Perso, moi, ça me fait de la thune. Avis à toute la population mondiale. Si vous voulez venir me tuer dans mon propre pays, venez, ça me fera de la thune. SVP. Trêve de plaisanterie. Il faut qu'on parle de ce qui a été fait depuis le dernier épisode dans le pays. Et j'aurais jamais cru dire ça, mais ça va limite trop vite. La semaine dernière, on avait récupéré la France, on était en train de la terraformer. Mais histoire de vous donner un ordre de grandeur de la vitesse à laquelle c'est allé, ça, c'est la carte de France, maintenant, là, tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de bâtiments qui commencent à être construits en France. Fuse, où sont les news du Royaume-Uni ? Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. News du Royaume-Uni ! Abonnez-vous. Là, on est en France. Déjà, comme vous pouvez le voir, il y a des belles routes qui ont été mises en place. Dans le dernier épisode, on s'est moqué de quelque chose que j'ai dit. Fuse, 2 points. En ce moment, le pays est énormément actif. Membre en ligne, 7. C'est vrai qu'à votre place, je trouverais ça assez ridicule de dire que le pays est ultra actif et qu'il n'y ait que 7 membres en ligne ? Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça, ça a été tourné un lundi de cours en plein milieu de la journée. Avoir 7 joueurs connectés en plein milieu de la journée, croyez-moi, c'est énorme. Histoire de vous donner un ordre de grandeur, là, on est 4 connectés, et voilà, il est 11h10 en plein jour de cours. Bref, il y a un bâtiment qui nous a été demandé pendant des mois et des mois sur EarthNG, le Tower Bridge. Sous l'influence de tous les commentaires, on a failli faire ça sur le pont entre le Big Didier et la capitale. Je ne sais plus pourquoi est-ce que ça n'avait pas été fait, en même temps, c'est vrai que le pont est ultra long samer, ça aurait été beaucoup trop long à faire. Laissez-moi vous présenter le Tower Didier. Non, je déconne, il faut qu'on arrête d'appeler tout Didier. Surtout que sur ce projet, j'ai littéralement rien fait, donc je ne vais pas commencer à le nommer tout seul sans demander aux autres. Je trouve ça fou de me dire que ce build-là a été fait en l'espace de une semaine. Alors oui, d'un point de vue historique, on est quand même très loin de la réalité, mais imaginez si un Tower Bridge était vraiment construit entre la France et l'Angleterre. Oh là là, ce serait vraiment classe. À la base, moi depuis plusieurs semaines, je voulais faire le tunnel sous la Manche entre la France et la Grande-Bretagne, mais je pense que ça aurait été quand même beaucoup moins impressionnant. Et à ce stade-là, je sais que vous êtes nombreux à vouloir le tunnel sous la Manche, mais je pense qu'il ne serait pas oufissime. Oh mais si, Fuse, vas-y, fais-le ! En fait, le gros problème, c'est surtout l'entrée. Où est-ce que je la mettrais ? Je pense qu'il va falloir me convaincre si vous voulez que je fasse ce tunnel sous la Manche. Allez, Sethi, part au boulot ! J'ai bien galéré, mais j'ai fait un espèce de mini passage secret ici qui permet de passer sous la Manche. Mais attends, mais Fuse, ça n'a rien à voir avec le vrai tunnel sous la Manche. Ah, on n'a pas dit que ça devait avoir à voir avec le tunnel sous la Manche. Là, ce qui compte, c'est juste que ce soit un tunnel qui passe sous la mer et c'est le cas, c'est vraiment le tunnel, mais vraiment de base, de chez base. Et encore, vous pouvez vous estimer heureux parce que j'ai fait les murs. La raison pour laquelle je suis aussi despi aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, sur le serveur, il y a eu une nouvelle mise à jour. Tu n'avais pas dit que tu voulais faire une entreprise ? Eh bien, justement, j'attendais la mise à jour. J'avoue que la mise à jour a l'air d'être incroyablement complète, on va checker ça dans deux petites secondes. Mais avant, il faut que je finisse le tour de la France. Ah, parce que vous avez cru que le Tower Bridge c'était le seul truc qui avait été construit depuis le dernier épisode ? Ah, 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 c'est mignon. Blockingham Palace. J'ai réellement du mal à me rendre compte comment est-ce que c'est possible d'avoir construit un bâtiment aussi gros en une semaine. Pour ceux qui se souviennent, Blockingham Palace, c'était une des recrues du pays qu'il avait construit en créa il y a quelques épisodes. Ce qui serait vraiment cool, ce serait de réussir à passer ce bâtiment à l'UNESCO. Le gros avantage d'avoir deux UNESCO, c'est que ça rapporte deux fois plus. L'Empire Birman, par exemple, ils ont deux UNESCO. Ils empochent presque 5000 dollars par semaine. Pour l'instant, pour relativiser quand même, l'intérieur de Blockingham Palace n'est pas terminé. Ça va en faire, des pièces à décorer. Il y a juste un petit calcul que j'aimerais bien faire pour le fun, pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Le Big Didier a été passé à l'UNESCO le 24 octobre dernier. Si mes calculs sont exacts, ça fait plus ou moins 11 semaines. Du coup, au total, en 11 semaines, il nous a rapporté 56 650 dollars. Ah ouais, c'est pas mal, Fuse. Oui, mais non. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que le Big Didier nous a presque coûté 1 million de dollars à construire. Ça correspond à à peine plus que 5% du prix qu'il nous a coûté. Donc au final, je sais pas si faire des bâtiments UNESCO c'est vraiment rentable, mais c'est peu par rapport à la renommée internationale qu'il nous apporte. Ah 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 ah. Tiens, j'ai vu sur le site de NG que quelqu'un faisait un petit JT qui disait un petit peu ce qui se passe sur le serveur toutes les semaines. Apparemment, dans cet épisode-là, il parle de nous. Autre titre de l'actualité, l'Empire britannique du Lime en passe de devenir le plus grand pays de NG Ouais, on n'est pas encore les premiers mais bientôt quand même. Comptabilisant près de 4000 clèves et plus de 200 citoyens, 7 millions de dollars et plus de 10 millions d'estimation de... En vrai, je sais pas comment est-ce qu'ils font leur calcul d'estimation du PIB, mais déjà on a quand même 7 millions de dollars, c'est déjà assez énorme. Et je pense que si les calculs étaient vraiment fait ultra bien, je pense qu'on serait limite au double du PIB que ce qu'ils nous affichent là. L'Empire britannique s'est vite imposé comme l'une des superpuissances de ce nouveau serveur. Grâce à une médiatisation exacerbée et un trafic affolant, le Royaume-Uni est actuellement la deuxième puissance mondiale et ne cesse de grimper. Malgré de nombreuses conquêtes territoriales, l'Empire est en proie à de nombreuses menaces. Quel avenir pour le pays des Beatles ? Oui, d'accord, c'est vrai, on n'est pas la première puissance mondiale. Devant nous, il y a toujours l'Empire Sardes. Je sais pas comment est-ce qu'ils font pour avoir un score militaire aussi élevé. C'est assez impressionnant parce qu'ils arrivent même à être premier pays inter-serveur. En vrai, c'est grave relou que l'Empire Sardes soit premier. Ouais, je sais, c'était technique, ça. Ok, ils ont un beau pays. Ok, ils ont conquis une petite île perdue en plein milieu de la Méditerranée. Ok, la petite île en question s'appelle Malte. Non, plus sérieusement, je me suis fait spammer comme quoi la petite île à côté de la Sardesne, c'était Malte. Ok, 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 maintenant, je sais. Enfin, je savais ce que c'était Malte, mais en fait, c'est juste que je savais pas exactement où c'était. Bref. En attendant, nous, on a un fucking stade. Oui, oui, les gens, c'est bien le stade dont je vous avais montré les plans dans le dernier épisode. Quand je vous disais qu'il s'était passé beaucoup de choses depuis le dernier épisode, c'était pas des lol. J'aurais jamais cru utiliser cette expression un jour. Ça pareil, pour le coup, le stade est entièrement terminé, il a entièrement été build. Ça d'ailleurs, c'est la coupe qu'on ramène à la maison. Allez les bleus, allez, on est ensemble. Mettez des PNJ joueurs de foot dans le stade. Alors, en vrai, c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé, mais c'est une idée absolument géniale. On pourrait même envisager de prendre une tête de joueur. Je cherche une tête de joueur qui aurait un ballon de foot, mais je n'en trouve pas. C'est que des têtes de joueurs de football américain. C'est bon, j'ai trouvé un skin qui avait une tête de football. Je vais appliquer le skin sur mon compte secondaire. Voilà, je suis connecté avec mon compte secondaire. Par contre, j'ai que 130 dollars. Dans le catalogue, je peux acheter... Ah, mais il y a peut-être déjà des têtes de ballon de foot qui existent... Ah, mais regardez ! Ah, mais... Ah non, c'est ma tête, en fait. Ouais, non, je crois qu'il n'y a pas de ballon de foot par défaut en vente dans le truc. Dans ma tête, elle coûte 200 balles. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un panneau avec l'ATM quelque part sur le mur ? Parce que vu que vous êtes des milliers à me demander de faire l'ATM à chaque épisode, comme ça, au moins, ça vous prouvera que je ne l'oublie pas tout le temps. Si je fais un clic droit, j'ai gagné... Ah, j'ai gagné que 4 dollars. Salut, c'est Fuse. Je suis sur mon compte secondaire. J'ai besoin de 70 dollars SVP. Mais les chances que ça marche sont à peu près aussi fines qu'une feuille de papier. Quoi ? J'ai reçu 1000 dollars de la part de jouer poulet. Purée, mais il m'a mis trop bien jouer le poulet, en fait. Je ne sais pas s'il m'a cru ou s'il sait vraiment que c'est moi. Enfin, je n'en sais rien. On va se faire plaisir. Je vais acheter ma tête en mode ballon de foot. Et ensuite, ce que je vais faire pour le remettre sur mon compte principal, je vais mettre ça au market. Voilà, je vais vendre ça à 200 dollars. Ça devrait faire le taf. Vous savez quoi ? On va mettre le ballon de foot directement à l'intérieur de ce but. On va mettre camp des anti-fuse. Et de l'autre côté, Empire Britannique. Bon, ça fait déjà 1-0 pour nous, les frérots. Bon, et quand vous pensez qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Promis, c'est le dernier bâtiment qu'on a construit en France depuis le dernier épisode. C'est tout simplement l'école. Je sais que certaines personnes ne sont pas forcément fans du design. Tiens, je n'avais pas vu, mais à l'intérieur du terrain de foot de l'école, ils avaient déjà mis une balle. Ouais, du coup, ce que je dis, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas hyper fans du design de l'école. Moi, perso, je trouve ça vraiment réussi. Arbre de Julien. Askip, il a 45 ans, l'arbre. En tout cas, je suis d'accord, il a un petit peu de flow. Quand je vous disais qu'on avançait vite, je vous mentais pas. Ça, c'est le plan de ce qu'on veut faire dans le pays que je vous ai montré la semaine dernière. Blockingham, c'est fait. L'école, c'est fait. Le stade de foot, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus forcément une très grosse zone à construire. Là où c'est vraiment bien, en plus, c'est que tout est prêt. On sait exactement ce qu'on va faire. Genre là, par exemple, on va faire des petits ronds-points. Là, ici, finalement, ils veulent refaire la tour Eiffel. On l'a vu dans le dernier épisode, mais ça risque d'être un peu compliqué, si vous voulez mon avis. Pour la tour Eiffel, fait comme la vraie. Vu qu'elle n'est pas sur la terre, donc si vous creusez jusqu'à la couche 23, ça fera style une tour Eiffel un peu enterrée. Non, mais mec, là, ça va être ultra moche si on fait ça, en fait. Je pense qu'on va surtout partir sur une version un petit peu réduite de la tour Eiffel, parce que je sais de source sûre qu'ils ont déjà essayé quelques trucs avec la tour Eiffel et qu'ils ont bel et bien des problèmes avec la hauteur. J'ai un petit peu cherché à comprendre comment fonctionnait ce bail d'entreprise. Je me suis un petit peu enseigné. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'entreprises. Je ne sais pas si tu vous as remarqué, mais il y a différents types d'entreprises dans la vie. Dans les types d'entreprises qui sont disponibles, il y a par exemple l'entreprise de construction, si jamais vous êtes bon en build. Nope, c'est pas pour moi. Une entreprise d'ingénieur, ça c'est si vous êtes un petit peu fort en redstone, en salle à spawner, système électrique, etc. Une entreprise de journalisme consiste à réaliser des comptes rendus, des interviews, des montages photos, des trailers, des cinématiques. Genre par exemple, si vous avez un pays et que vous voulez faire un truc badass, vous pouvez payer un journaliste pour ça. Les casinos, c'est là où c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont vraiment bien setup un système de casino avec des panneaux où les gens peuvent acheter des jetons et ensuite utiliser les jetons pour jouer. C'est vraiment bien fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la base, on voulait faire un casino en Irlande dans ce grand bâtiment. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé en Irlande en vrai. Vous avez été nombreux à me dire que je ne parlais plus de l'Irlande mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Tout a déjà été construit, il n'y a plus grand-chose à refaire. C'est vrai que Julien m'a parlé de refaire le gros bâtiment en Irlande. Ce sera peut-être quelque chose qu'on refera dans les semaines à venir mais pour l'instant, on est vraiment focus sur la France. Dans les types d'entreprises disponibles, on a aussi les entreprises de combat spécialisées dans le PVP et plus précisément l'aide en assaut. C'est exactement pour ça. Je vais faire ça. Enfin, il n'y a pas de souci, c'est vraiment mon truc, le PVP. Un jour, pour le fun, je vous ferai un podcast Minecraft. Et non, je ne parle pas de podcraft. Toutes les semaines sur ma chaîne Twitch, le lien est dans ma description. Il y a les agents immobiliers qui peuvent acheter et louer du terrain dans le spawn. Ça, ça peut être assez intéressant. Entreprises qui gèrent des biens immobiliers et en fait commerce à travers des locations ou de l'achat-revente. Ces entreprises peuvent créer des parcelles dans les pays mais aussi acheter des parcelles dans la capitale. Ensuite, il y a le trader. Cette entreprise-là, elle a l'air d'être vraiment intéressante. Entreprises spécialisées dans les investissements, son but est d'avoir un maximum d'argent investi pour le faire travailler. Pour ce faire, les employés disposent d'une machine serveur qui permettent de générer de l'argent. Ces machines sont craftables mais seuls les employés d'une entreprise de trading peuvent les poser et les configurer. Le fonctionnement est très simple. Le serveur dispose... Ok, bon, ça on va tester. Vraiment, j'ai vraiment envie de tester ce truc de trader. Bon, ensuite, il y a les entreprises qui prêtent de l'argent. Il y a des entreprises de paris qui peuvent faire des paris sur des choses d'effet in-game ou d'effet IRL. Des entreprises de réparation qui réparent des trucs, par exemple, préparer des stuffs. En vrai, c'est vraiment super intéressant. Je vais juste regarder si je fais slash E. Ça me permet d'avoir toutes les commandes relatives aux entreprises. Je suppose que si je fais slash E, create, ça me permet de créer une entreprise. On va appeler ça la Fuse Trading Corp. Alors là, on peut choisir le type d'entreprise qu'on veut faire. Donc voilà, trader. Entreprise spécialisée dans les investissements, son but est d'avoir un maximum d'argent. Bon, ça, voilà, c'est déjà ce qui était expliqué. Alors par contre, il y a un frais de 15 000 dollars à la création, ça, ça pique un petit peu. Mais bon, on va dire que c'est la personne qui nous a buté ce matin qui paye l'investissement, techniquement. Ah, noter qu'on m'a envoyé un screen, le mec s'est quand même fait ban 7 jours. SHOT Allez, c'est parti, on crée l'entreprise. Vous venez de créer l'entreprise Fuse Trading Corp. Ça, c'est le menu de mon entreprise. Alors, je sais pas exactement comment est-ce que ça marche, quelle machine il faut que je crée pour commencer à gagner de l'argent. Tiens, je peux même me faire un petit logo. Là, on commence à être un petit peu short en temps donc je ferai ça pour le prochain épisode. Ah ouais, il y a carrément un graphique de performance. Ça, je kiffe. Ça a l'air d'être vraiment complet parce que je peux définir des salaires, des primes, des apports en capital. Ça y est, ça transforme en cours d'économie, le truc. Je vais avoir besoin d'une machine qui s'appelle un serveur. Je pense que ça va coûter extrêmement cher parce que ça demande un circuit en Tiber qui est le minerai le plus rare possible. Alors, est-ce qu'il y a du Tiber qui est en vente au shop ? Tiber ? Non, il n'y en a aucun qui est en vente au shop. Maintenant, il n'y a aucun serveur en vente au shop. Purée, comment est-ce que je suis censé faire de la moula à moi ? Je sais que Julien a lui aussi envie de mettre en place une entreprise de trading. Je vais peut-être le rejoindre comme ça, je pourrais utiliser ses équipements. Sachant que j'ai beaucoup d'argent sur mon compte perso. Je pense que ce serait un très bon bail de rejoindre son entreprise comme ça, je mets mon argent à l'intérieur et ça permet de le faire fructifier puisque quand même le principe du trader c'est que plus il a d'argent, plus il en gagne. Bon les gens, il faut que je vous parle de cette histoire d'arnaque folle qui s'est produite il y a quelques jours. Bon les gens, il faut que je vous parle de cette histoire d'arnaque folle qui s'est produite il y a quelques jours. Ça a commencé par Julien qui m'invite dans un groupe Discord appelé Empire Britannique. Il y a un truc qui ne va pas dans le pays. On a un problème. Très gros problème. Je ne vais pas vous mytho quand je reçois ce genre de messages. Ça me fait juste stresser comme pas possible. Point d'interrogation. On a eu une trahison. Du genre ? Du genre explosion de coffre. De qui ? Je vais te dire ça. Un traître de la immersion. Donc on n'a plus rien ? Ouais là à ce moment-là moi j'étais bien stressé quand même. Si si, il reste des choses. C'est juste qu'un membre l'a accès dans une zone de coffre et a oublié de l'unaccess de la zone. Donc il a pu récup une majeure partie de nos stuff. Et il y avait quoi comme stuff qu'il a pu voler ? Genre placeholder, bloc modé du shop, stuff PVP, etc. De ce que je sais, cette personne aurait plus d'infos. C'est lui qui a organisé cette infiltration. Donc c'est lui qui a le plus d'infos. Et il souhaite nous rendre tout le stuff voler contre de la thune. Bon là déjà ça pue un petit peu je vous résume. Un mec nous vole du stuff et nous demande une rançon pour le récupérer. Ok donc ensuite il le rajoute à la conversation. Le mec s'appelle ZergTR. Déjà il faut savoir que ça me disait quelque chose ce pseudo. En y regardant plus près je me suis rendu compte que c'était déjà quelqu'un qui nous avait trahi dans la dernière saison de EarthMC. ZergTR, je me souviens il avait récupéré la Nouvelle-Zélande. Mais du coup jusque là ça paraissait crédible c'était un petit peu la sauce. Wesh, fuse. Du coup je sais pas si Julien te l'a dit mais on a pillé quelques-unes de vos précieuses ressources. Et non pas que des placeholders. Un membre de ton pays m'a accès et a oublié de mon accès dans une zone que Fuse 3 aurait pas voulu que j'aie accès. Bon là j'avoue il faisait un petit peu le méchant de James Bond moi ça me saoule un petit peu. Mais encore ? Mais encore quoi ? Bah explique plus précisément MDR. Je te l'ai déjà dit comment j'ai réussi. Je vais tout de même pas dire m'en infiltrer. Ce qu'il est en train de me dire là c'est qu'il a directement volé du stuff dans ma maison. Or ça c'est très difficilement possible parce que dans ma maison il y a juste très peu de personnes qui ont un accès. Il faudrait que ce soit un officier qui nous ait trahi et qui m'ait volé mon stuff. Autant vous dire que c'est quand même peu probable. Du coup à partir de là j'ai eu envie d'avoir l'avis de Julien. Donc je suis directement allé lui parler en privé. C'est un officier tu penses ? Pardon ? Un officier qui nous aurait trahi pour avoir pu voler dans la maison ? J'ai pas compris de quel vol tu me parles. Bah Zergutruc il dit qu'il nous a péta plein de choses. Je sais même pas qui c'est Zergutruc WTF ? Ok donc là visiblement Julien savait même pas de quoi on parlait pourtant c'est lui qui m'avait invité dans la conversation et qui m'avait mis au courant. Là clairement j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un truc qui était pas net. Attends mais c'est bien toi qui est avec moi dans la conv Empire Britannique ? Bah non WTF ? Mon hashtag c'est 666. Du coup je lui envoie un screen de lui qui est visiblement en train d'écrire dans la conversation et il me répond WTF c'est pas moi mon pseudo c'est Julien et c'est vrai que regardez dans la conversation Empire Britannique c'est un certain Julien1800 qui me parle. C'est là que j'ai compris qu'en fait depuis le début dans la conversation Empire Britannique c'était un faux Julien qui parlait parce que là son hashtag il est complètement WTF ? 6241 enfin voilà en gros c'est une énorme douille. MDR ! Je suis mort ! Je suis tombé dans le truc ! Mais c'est énorme ! En parallèle je comprends pas trop à quoi il jouait le Zerg machin parce qu'il continue à parler avec Julien et moi je pense que Julien en fait c'est un double compte à lui et en fait il essayait de faire vraiment croire que Julien c'était le vrai Julien. Bon ils ont parlé pendant littéralement 3 heures bon là à partir de là je le croyais vraiment plus du tout en fait là il me faisait croire qu'il avait volé deux épées en démo et deux fusées ouais 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 c'est ça c'est ça bien sûr mais il manquait quand même une pièce au puzzle pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? Pourquoi est-ce qu'il s'en mettrait à faire un faux compte de Julien pour m'inviter dans un groupe et fin ouais c'était très bizarre et c'est là que j'ai compris ce qu'il faisait en fait il était en train de négocier avec Zerg pour essayer d'échanger de l'argent contre le stuff qui nous aurait volé sauf que au cas où vous l'auriez pas compris il y a aucun stuff qui a été volé dans nos coffres c'est là que je me suis dit qu'on pourrait faire un truc un peu drôle et qu'on pourrait essayer de rentrer dans son jeu il me demande Fuse3 t'as un prix du coup je lui propose 1 500 000 dollars qu'on en finisse ce qui au passage est 10 fois trop cher pour deux épées démo et deux fusées et je me suis dit que j'allais le piéger en fait j'ai demandé à Julien de se poser caché dans un arbre à l'endroit où on ferait la transaction j'allais le faire venir en vocal sur Discord pile au moment où j'étais censé le payer bon tout s'est pas passé comme prévu mais c'était quand même très drôle bon du coup c'est quoi cette histoire de vol de fusée là ça va juste pas se passer comme ça parce que je sais que je voulais me prendre un piège avec Julien qui est en invisible si vous voulez me prendre un piège pour me buter ça va pas se passer comme ça de toute façon t'as pas de stuff sur toi et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? non parce que tu veux crever avec un clé lag que t'as fusée ta démo est-ce que t'as mes fusées et ma démo dessus là sur toi ? bah si je te demande si je t'envoie un MP pour te dire ça c'est que normalement oui ok et bah on fait le trade ou pas du coup ? bah ça dépend parce que si j'ai envie de ruiner votre technique pour me buter ça va être au spawn ouais bon désolé en fait là à la base j'avais prévu de faire l'échange et tout et en fait j'ai un peu la flemme de perdre mon temps parce que j'ai cramé en fait que c'était pas le vrai compte de Julien depuis le début mais ah bah ça je vous avais prévenu que ça s'était pas passé comme prévu à quelques minutes près c'était bon parce qu'en fait au début il se doutait de rien et puis il y a le livreur qui a sonné à ma porte donc j'ai été obligé de le faire attendre et il a cramé Julien dans l'arbre pendant que j'étais allé ouvrir au livreur bon écoutez c'est pas très grave c'était quand même assez dingue comme technique je vais être honnête je vais pas faire le malin puisque j'étais à deux doigts de tomber dans le panneau je sais pas si j'aurais mis 1,5 million mais j'aurais été capable de payer pour récupérer du stuff qui n'avait jamais été volé donc faites attention sur Discord c'est très mal fait on peut usurper l'identité de n'importe qui je vous prépare d'ailleurs une vidéo à ce sujet bientôt parce que enfin voilà il y a quand même des gens qui abusent complètement donc vraiment faites très attention et sur ce on va pouvoir se quitter là dessus j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus c'est